bonjour bonjour les zikos et bien aujourd'hui on va faire une petite session en beat making on va essayer de faire ça assez rapidement une dizaine de minutes pour pas que ce soit trop trop lourd à digérer j'espère que ça va vous aider un peu à choper certaines techniques peut-être voilà donc on va faire un petit son pop électro alors que je vais aller chercher déjà un kick on va prendre celui là pour des questions de simplicité je vais mettre mon petit impact up voilà on va se prendre un clap maintenant je vais baisser le volume un petit peu ici pour qu'on s'entende et puis pour avoir un peu de headroom allez on va partir avec ça hop on va enregistrer on va créer une boucle de 8 mesures je mets en boucle et j'enregistre j'ai oublié le précompte ce qui fait qu'elle a démarré un petit peu avant c'est ici sur studio one up en bobine on est reparti ok je quantifie vu que c'est de l'électro on peut se permettre de quantifier vraiment vraiment parfaitement sur la grille bon parfois ça m'arrive de ça m'arrive de rajouter un peu de groove ou d'humaniser on verra qu'on fait par la suite tout dépend comment ça sonne des fois le côté un peu robotique ça peut être sympa aussi un tout dépend du style de musique en fait donc voilà je vais multiplier ça par 4 on va se faire une petite ligne de hâte alors dupliquer la piste voilà ça me permet d'avoir une piste séparée pour les hâte que je vais tout de même placé dans un pacte allez on va prendre la première tac 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 c'est sur fa 1 c'est ici on y va on va faire un truc simple ça donne en quantifiant je pense que la fin ça va peut-être un petit peu merder suspens oh bah c'est pas mal c'est pas ce que je voulais faire mais on va garder ça comme ça ça passe bien ok donc là on a déjà une petite base pour travailler on va se prendre un petit synthé nexus hop on va prendre un son son de piano tiens dance piano très bien hop trop de reverb on enlève un peu de reverb en fait je en fait je change le type de reverb ce qui fait que celle là c'est une c'est une room donc c'est un petit peu plus court un petit peu moins ample que les deux autres on peut régler ici le decay la fin de de la reverb là ici un petit écu low cut high cut faut pas hésiter à couper le bas des reverbs notamment hop pareil on va baisser un petit peu le volume là ici allez on va essayer de trouver quelque chose allez c'est parti avec ça hop on va se faire on va se rajouter une basse je duplique la piste je vire les blocs midi je change le son c'est pour aller un petit peu plus rapidement qu'est ce qu'on a comme basse là dedans essayons ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501